D'Angers, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je vous écris depuis le Gabon et je vous suis également depuis le Gabon. Je voudrais vous raconter une histoire qui m'a été contée également par la concernée il y a des années. Nous sommes dans les années 2001. Alors, j'étais gérante d'un bar au niveau de Cocotier à Libreauville. C'est comme ça que j'ai reçu une jeune dame, vraiment belle de figure. Elle était très belle. C'était une fille d'origine guinéenne, de la Guinée équatoriale. Donc, elle rentre dans le bar. On sympathise et tout. Elle est ma seule cliente ce jour-là. Donc, elle est restée un peu à me raconter sa vie et tout. Elle me disait que non, elle est une viveuse. Elle traîne la nuit dans les boîtes de nuit et tout ça. Et elle me dit qu'il n'y a pas longtemps, elle était en boîte. Une boîte de nuit quelque part, je ne sais plus le nom, j'ai oublié le nom de la boîte de nuit. Elle dit qu'elle était en la boîte de nuit. C'est comme ça, elle a rencontré un monsieur, un blanc. Et du coup, elle a sympathisé avec le blanc dans la boîte et tout. Le blanc lui a invité à prendre un verre et l'a accepté. Et le gars, le blanc lui a proposé de rentrer avec elle. Elle a dit qu'il n'y a pas de problème. Mais comme elle était venue avec sa copine, elle a dit à sa copine, on va partir. Le blanc les a embarqués toutes les deux. C'est comme ça, arrivé à plein Niger, pour ceux qui connaissent Libreville, plein Niger, c'est un quartier de Libreville. Et c'est là, il y a aussi un cimetière. C'est comme ça, le monsieur s'égare, juste à l'entente du cimetière. Les filles ne voient pas que c'est un cimetière. Pour elles, c'est une cité. Et quand elles descendent, le blanc va dire à la copine de celle qui m'a raconté l'histoire, que non, toi, tiens, prends 6 000 francs, prends un taxi, rentre. Moi, je vais rester avec ta copine. Voilà comment la jeune dame qui m'a raconté son histoire, elle descend en premier. Et quand elle descend, il y a un monsieur juste à l'entrée du cimetière. Il est là, assis. C'est comme ça, il dit à la jeune dame, qu'est-ce que tu viens faire ici, alors là ? C'est comme ça, la fille va lui dire, mais tu me poses ce genre de question. Tu vois bien que je suis accompagnée de quelqu'un et je rentre dans la cité, là. Le monsieur lui dit, quelle cité ? Tu as vu quelle cité ici ? Mais la fille ne comprend pas. Elle s'est dit, mais le monsieur me parle de quoi ? Il y a une cité et il me fait comprendre qu'il n'y a pas de cité. Bon, elle est tellement assoiffée parce que le gars lui a proposé ses 30 000 francs. Donc, elle ne tient pas compte des instructions, des investissements que le gardien veut lui donner. Elle s'en fout, donc c'est comme ça, elle rentre. Elle pousse la barrière et tout. Elle rentre quand elle arrive. Elle se retrouve dans une belle villa et tout. Le monsieur lui dit, non, ne te gêne pas, mets-toi à l'aise le temps que j'aille prendre une douche. Donc, il a pris sa douche, elle aussi, elle allait prendre sa douche. C'est comme ça, ils se sont mis au lit. Pour ceux qui suivent sur YouTube, là, sur Facebook, ça, ce n'est qu'une histoire des 10 histoires que je poste tous les jours sur YouTube à 12h00. Donc, on poste 10 histoires à 12h00 sur la page YouTube DMG TV. Donc, si tu es intéressé, tu écris sur une question en haut, là, et puis ça t'amène à la page directement. Abonne-toi, laisse des commentaires, partage. Donc, on va continuer. Abonne-toi, laisse des commentaires. Je me rends compte que ses habits sont accrochés sur la tombe, sur la croix. Elle me dit que je n'ai pas paniqué. Elle dit, si j'aurais paniqué, je sens que c'est la folie qui devait m'attraper aussitôt. Donc, mademoiselle a eu son courage. Elle a pris son courage à deux mains. Elle s'est seulement levée. Elle a pris ses habits qui étaient accrochés. Et elle a pris les 30 000. Je lui ai dit, ah, tu as eu le courage de prendre les 30 000. Elle dit, oui, j'ai pris les 30 000, puisqu'il m'avait promis 30 000 francs. Elle dit, je me suis levée, je suis partie. J'ai dit, waouh. J'ai dit, malgré ça, tu n'as pas peur et tu continues à vivre la vie de debout, debout. Elle dit, ah, ma soeur, d'abord, depuis mon pays, la Guinée équatoriale, quand j'étais même petite, je devais avoir 8 ans par là, j'avais toujours tendance à voir les esprits. Donc, je ne sais même pas à quel monde moi-même j'appartiens. Parce que, depuis mon enfance, c'est comme ça, j'ai toujours rencontré des esprits. Donc, coucher avec un esprit, je ne vois pas ce que ça pouvait me faire de plus. Voilà l'histoire que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, parce que c'était une cliente qui arrivait au bar. Elle m'a raconté son histoire. Et puis, je ne l'ai plus... C'est vrai que je l'ai vue par la suite, mais après, des années sont passées, je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue, est-ce qu'elle est vivante, est-ce qu'elle est décédée, je ne sais pas. Mais c'est une histoire réelle qui s'est passée, parce que c'est elle-même qui m'avait raconté l'histoire. Voilà. Alors, je ne voulais pas tâcher cette histoire avec vous. Et puis, pour dire aussi à nos jeunes soeurs de faire très attention, l'histoire de se faire embarquer le soir dans une boîte de nuit. Tu ne connais pas la personne qui vient dans un bar. La personne va t'embarquer, et tu ne sais pas qui est réellement cette personne. Et pour terminer, la jeune fille, quand elle s'est levée, elle a regardé la tombe. Il y a tous les photos. C'est un blanc, un catron en fait. C'est un originaire de Libreville, un Pongwe, français. Parce qu'elle a vu le nom du monsieur. Elle m'avait même donné le nom du monsieur. Mais c'était... De son vivant, il était pilote. Donc, pendant qu'il est mort, monsieur se balade la nuit dans les boîtes de nuit pour aller chercher les filles. Voilà. Merci.